Allô, tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis présentement en plein cœur de Bruxelles. On ne dirait pas avec les courtes de tennis derrière moi, mais je suis en direct de Bruxelles parce que c'est ma conférence publique sortie de zone dans quelques minutes et je suis dans un club de tennis parce que ma conférence va avoir lieu juste, juste, juste ici, à côté. Ça, c'est ma salle de conférence. C'est très, très cool. C'est la première fois de ma vie que je vais faire une conférence en regardant des gens jouer au tennis à côté de moi. Et ce que j'apprécie beaucoup, présentement, depuis que je suis en tournée européenne, je pense que c'est ma, je ne sais plus trop, 15e tournée européenne et je reviens six fois encore dans la prochaine année. J'ai des dates de bouquets jusqu'en décembre 2010. On vient de me bouquer cette semaine en décembre, non, en décembre 2010, le 10 décembre 2020. Donc, dans un an et demi, je sais que je reviens à Toulouse. J'ai six tournées dans la prochaine année. Et ce que je trouve cool, là, maintenant, c'est de faire profiter des gens de mon entourage, des expériences que je vis en Europe, avec mes enfants, ma femme, mon gars, ma grande-fille, ma petite-fille Sarah, qui est ici avec moi parce que c'était son tour. Dans les derniers jours, c'était son tour à elle parce que son frère et sa soeur sont venus. Et ce que j'aime le plus, c'est de lui faire réaliser, parce que là, elle est là. Ma petite Sarah, elle est là, est en train de se préparer à accueillir les gens. Ça, c'est la salle. On va être environ une soixantaine. Il y a environ 40 chaises installées. Je pense qu'on va manquer de chaises. Ça, c'est drôle. D'être dehors, voir du tennis. Tennis et sortie de zone. Ça, c'est très, très drôle. Mais moi, ce que j'aime le plus, avec ma tournée présentement, c'est de faire vivre ça à mes enfants. Parce que maintenant, ils réalisent que ça se peut. Travailler en Europe, en Belgique. Hier, on était sur la côte d'Azur. Ma petite Sarah est prête. Ça, c'est ma salariée à temps plein, mon employé à temps plein. Pour ma tournée sortie de zone, elle va vendre les livres, elle se prépare, elle va prendre en note tous les e-mails, toutes les présences, avec sa feuille de présence. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça être en tournée sortie de zone? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé jusqu'à maintenant de ton voyage en Europe? Tes premiers jours en Europe? Paris. Paris. Qu'est-ce que tu as le plus aimé à Paris? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Et avant de venir avec papa, puis voir que ça se peut, travailler en Europe, puis organiser des tournées, prendre l'avion, louer des salles, se produire, s'autoproduire, est-ce que tu pensais que ça se pouvait, toi, avant? Si papa ne faisait pas ça, est-ce que toi, ça serait gros? Ce serait un impossible de travailler en Europe, aller faire des conférences en Europe. Oui. Là, tu sais que ça se peut, que c'est possible, puis que ce n'est pas si compliqué que ça. Et qu'est-ce qui te surprend le plus des Européens, jusqu'à maintenant, par expérience, de ce que tu as vu à date? Ils sont gentils. Ils sont gentils, mais, et, pas mais, leur accent. Ah oui. Ah oui. Ça, je trouve ça très, très, très drôle. C'est quoi l'expression qui te fait rire? J'ai bu. Je ne sais pas, il n'y en a pas une. Tu sais, toi? Non, je ne sais plus. Tu m'en as déjà. Non, tu ne sais pas. Il n'y en a pas une expression qui te vient en tête, non? Non, je ne sais pas. OK, d'accord. Mais tu m'en as dit, mais là, je ne me souviens plus. Puis, il me faisait rire beaucoup. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de faire découvrir à ma grande Sarah et à mes enfants que ça se peut faire des choses qui ont au premier abord de l'air compliquées. Oui. Et j'ai réalisé que plus la zone est petite, c'est-à-dire, plus le pays est petit, c'est très relatif une sortie de zone parce que je réalise que plus le pays est petit, plus on... Par exemple, on a deux heures de route. Lorsqu'on est en Belgique, c'est un petit pays. Deux heures de route, on traverse à la limite des pays. Et j'ai réalisé que pour eux, dans leur tête, c'est plus difficile faire deux heures de route. C'est fou, là. Mais plus le pays grandit, comme en France, bien, c'est moins fou. Et pour un Canadien, c'est encore moins fou parce que faire des heures de route, il n'y a absolument rien là. C'est très, très, très relatif. Donc, c'est ça. Je réalise plein de choses. À chaque fois que je viens en Europe, j'apprends des choses qui me fascinent et ça m'ouvre l'esprit et surtout, ça ouvre l'esprit de mes enfants. Et j'espère que ça vous ouvre l'esprit en réalisant que ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste le faire et ne pas arrêter d'avancer vers ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui, je vais faire vivre un grand moment de stress. Par exemple, moi, j'adore faire vivre du stress à des gens qui font des premières parties, qui n'ont jamais fait de conférences de leur vie. Je veux les voir passer le mur du feu, avoir peur, 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 stressé, stressé, stressé. Et je vais vous présenter Saïda Bousinab, qui m'a vu en conférence à Bruxelles l'année passée, il y a un an et demi, il y a un an et demi environ. Et là, elle est très stressée parce qu'elle va faire ma première partie tout à l'heure, un 15 minutes. Est-ce que c'est stressant faire un 15 minutes de première partie alors qu'on n'a jamais fait ça de sa vie? Non, absolument pas. Je suis super zen. Je ne suis pas du tout en train de relire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle est en train de mentir. Mais non, je n'ai mes papiers. Là, je suis en train de relire encore et encore et encore pour être sûre de ne rien oublier. Et Daniel m'a juste dit... Viens dehors, on va mieux entendre avec la musique. Viens, viens, viens. On va avancer parce qu'il y a de la musique. Dis-moi ce que tu vis. Comme stress, comme angoisse. J'ai la trouille comme on dit en Belgique. Tu as la trouille. J'ai les chocottes comme on dit en Belgique. Tu as les chocottes. Parce que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Peut-être devant cinq ou six personnes et encore, ça dépend du sujet. Ici, je vais aborder quand même un thème qui est... En fait, c'est la première fois que je vais en parler devant le public. Bon, mais ça, c'est une grande sortie de zone. Un autre sujet. Exactement. C'est une super grande sortie de zone et j'ai un peu le souffle, le cœur qui bat la chamade. Ça, c'est normal. Et tu m'as écrit ce matin, là, je commence à stresser. Là, je suis stressé. Et je lui ai écrit, ça, c'est bien. C'est parfait. Non, j'ai écrit, c'est parfait. Parce que si tu stresses que tu as peur, ça veut dire que tu vas grandir dans ta tête. Et ça, ça va mettre du piquant dans ta vie. Ça va faire partie des beaux moments de ta vie que tu vas te souvenir dans quelques mois, quelques années. Parce que tu oses transcender une peur et un inconfort. Parce que ça, c'est une des plus grandes peurs. Parler en public. Première, c'est celle de mourir. Deuxième, c'est celle de parler en public. Donc, tu vas le faire. Ça prend beaucoup de courage et d'audace. Bravo, ma chère. Mais merci à toi de me l'avoir proposé. Bien, moi, j'adore faire ça. J'aime voir des gens souffrir. Avant ma conférence, j'adore voir des gens souffrir. Et toi, tu vas souffrir, mais tu vas grandir. Ça, ça veut dire juste grandir. Passer le mur du feu de l'inconfort. Exactement. Du stress, du regard des autres, de l'inconnu. C'est ça, une sortie de zone. Mais pas en train de changer de travail et de métier. Non, ça, c'est une sortie de zone. Mais tu vas vivre un stress. Ça va grandir, évoluer, progresser dans sa tête. Et tu sais ce que ça va faire tout à l'heure, quand tu vas avoir fini ton 15 minutes. Je serai fière de moi. Exactement. Tu vas être très fière de toi. Exactement. Et tu vas redire que tu n'étais pas en train de mourir et que finalement, c'était cool. C'est bon, je suis toujours là. Que finalement, tu es toujours là et que tu es capable de faire ça. Et ça va sûrement te donner le goût d'en faire d'autres. Certainement. Ça va ouvrir une valve. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Bravo, bravo, bravo. Je te laisse continuer à te préparer, continuer à prendre ton texte. Oui, voilà. Donc, c'est ça. À bientôt en direct de Bruxelles. J'espère que vous allez bien. Ciao, bye. Bye.